Hey, en ce moment tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne, les liens sont dans la description, bonne vidéo à toi. Alors ce qui est vachement cool avec le jeu de rôle à notre époque, c'est qu'on a à notre disposition tout plein de logiciels et d'accessoires de jeux vachement sympas qui peuvent venir inciter notre pratique de ce cher loisir. Et vous commencez à me connaître sur cette chaîne, j'aime beaucoup ce genre de création et d'autant plus si elles sont françaises, et oui Coco Rico. Pas mal non, c'est français. Pas chauvin du tout le scénarurgien, mais un petit peu quand même, voilà, juste ce qu'il faut quoi. Non en vrai c'est juste que quand il y a un truc cool qui est fait par des français, je pense que c'est important de le notifier. Et aujourd'hui on va se pencher sur une petite application qui va vous permettre d'envisager le roleplay d'une autre manière que celle dont vous avez l'habitude autour d'une table de JDR. Que cela soit un complément ou carrément même un remplacement de cette dernière, et je veux bien sûr parler de minimal roleplay. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation rapide de l'outil, histoire de vous montrer comme ça de quoi qu'on parle. Alors minimal roleplay c'est une application en ligne au design épuré, créée et portée par trois français, qui va vous proposer principalement de faire du jeu de rôle via RP textuel. En gros cela se présente sous la forme d'une chatroom partagée entre les joueurs, et le maître du jeu dans laquelle ces derniers peuvent jouer par écrit, comme ils le feraient autour d'une table traditionnelle. Et pour s'y retrouver visuellement dans tout ça, il y a des codes couleurs pour les dialogues et les actions, ainsi qu'une couleur dédiée au contexte, réservée uniquement aux maîtres du jeu qui hébergent le salon de discussion. Bien évidemment il y a aussi une possibilité de faire des GD dans cette fameuse chatroom, ainsi que d'avoir une chatroom annexe pour discuter hors roleplay, histoire de pas tout mélanger. En plus de cela, chaque joueur possède sa propre fiche de personnages dynamique, avec gestion de ressources, de barda, d'attributs, de point de vue ou de mana, etc. Tout cela restant bien sûr modulable en fonction du système de jeu choisi en amont. Au passage, il y a moyen aussi pour l'OMG de prendre des notes sur son scénario, et de les consulter à tout moment pendant le déroulé de celui-ci. L'application compte également un créateur d'aventures en solo, façon livre dont vous êtes le héros, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Et enfin pour finir cette petite présentation, mais il faut savoir que cette application est disponible à la fois sur PC et smartphone, mais surtout qu'elle est gratuite. Et oui, ça c'est quand même, il faut le dire. Ce qui veut dire que vous êtes tout à fait libre de créer un compte pour tester à la volée, comme ça, de votre côté. Bon mais restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Soyez sympa. Il faut savoir que Minimal Roleplay a déjà réussi à rassembler une belle petite communauté dans laquelle vous pouvez aisément trouver des groupes de JDR pour des parties textuelles, ou à l'inverse, poster une annonce si jamais vous souhaitez rejoindre un groupe ou recruter des joueurs en tant que MJ. Alors je vous vois venir, vous allez me demander, mais en quoi c'est différent d'un serveur Discord ? Eh ben je vous dirais que c'est vraiment cet aspect tout en un, et surtout vraiment taillé pour le JDR, qui est super pratique, et qui fait donc la grande force de cette appli. Enfin je veux dire, ok, oui d'accord, Discord c'est LA référence en termes de chatroom parmi les geeks, on est d'accord là-dessus, je vais pas vous dire le contraire. Et désolé au passage pour les 15 fans de TeamSpeak encore présents sur cette terre, mais bon, on va principalement comparer ça à Discord. Donc bon, comme je le disais, Discord c'est bien, mais si on veut l'adapter pour du jeu de rôle, ben faut rajouter des bots, faire des salons exprès, paramétrer des accès, organiser le serveur, etc. Dans l'ensemble, ok, c'est pas dur, on est d'accord, mais c'est contraignant quand même, on ne va pas se le cacher, et en plus des fois ça marche pas très bien. Alors évidemment, ça reste du bricolage de solutions pas forcément ultra bien adaptées justement à ce loisir. Tandis que là, comme je le disais, tout est déjà à disposition et mis en oeuvre pour que ça soit le plus ergonomique possible, spécialement pour du judaïa. Et aussi qu'avec Discord, il n'y a pas forcément cet aspect communautaire comme je le présentais, où on peut chercher des parties, des joueurs, des MZ, etc. Donc en gros, vous l'aurez compris, ce sera beaucoup plus simple et ergonomique de passer par minimal replay plutôt que par Discord si jamais vous souhaitez tenter l'expérience du RP textuel dans ce style. A noter d'ailleurs que toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées sont indépendantes des unes des autres, ou standalone comme on dit dans le jargon. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser l'application seulement comme outil pour écrire, lire ses notes de scénario, ou créer ou consulter des fiches de perso, faire des GD, etc. Enfin bref, comme dans une véritable boîte à outils, si vous voulez vous servir que d'un outil en particulier, et pas du reste, c'est possible, il n'y a pas de soucis. Voilà donc pour la petite présentation des familles. Parlons maintenant un petit peu plus du côté pratique pour nos parties plus classiques. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour vous le RP textuel, si vous n'avez que le RP est oral, entre guillemets, autour d'une table comme simple expérience en termes de JDR. Pour ma part, c'est un exercice qui ne m'est pas tout à fait étranger, car en plus de faire du jeu de rôle déjà depuis pas mal d'années, j'ai fait, et je fais d'ailleurs encore en cercle restreint, du RP sur MMORPG, qui, vous vous doutez bien, est uniquement textuel. Bon, je pense qu'un jour je vous en parlerai plus en détail de cette fameuse expérience-là de RP sur MMO, et là n'est pas le sujet de la vidéo, donc continuons, continuons. Quoi qu'il en soit, je pense que je suis assez bien placé pour voir les forces et potentielles faiblesses de chaque type de roleplay, si je puis dire. Et je dois dire que ce qui me plaît beaucoup dans le RP textuel par rapport au RP oral traditionnel, ce qu'on perd en dynamisme de jeu façon tac au tac, bah oui, parce que vous vous doutez bien que le tempo est plus lent, vu qu'on prend plus de temps à écrire qu'à parler, et donc ce qu'on perd en dynamisme, bah on le gagne généralement en qualité d'écriture et de narration. Puisqu'en effet, comme tout le monde autour d'un table a un peu plus de temps pour expliciter ce que va faire son personnage, bah les joueurs se contentent rarement de juste dire, bah il attaque ou il fait ça. Et ils mettent globalement un peu plus de soin en s'attardant sur des détails ou en mettant l'emphase sur des points clés de l'action en cours. Comme on pourrait le voir, bah vraiment dans un livre quoi. Ce qui fait que quand on place bout à bout comme ça toutes ces petites contributions narratives des joueurs, en plus de celle du MZ, bah je trouve que l'expression que j'apprécie tant, vous la connaissez bien, écrire une histoire à plusieurs mains prend vraiment tout son sens, ou du moins encore plus que pour un JDR un petit peu classique. Et forcément, bah vous vous doutez bien que cet effet d'embellissement naturel des descriptions se retrouva aussi dans votre expérience avec minimal roleplay, qui peut être, je pense d'ailleurs, une très bonne porte d'entrée pour essayer, ne serait-ce qu'une seule fois comme ça pour tester, à la voler, le RP textuel. Bon ça c'est un peu pour vous parler d'une des forces du RP textuel en règle générale, mais pour revenir plus précisément à l'application en elle-même, on pourra noter aussi le fait que comme c'est du chat indirect, bah ça veut dire que vous pouvez répondre chacun votre tour dans la chatroom quand vous avez un peu de temps du long de la journée. Et ça, bah il faut quand même l'avouer que c'est pas mal pour des groupes qui n'ont pas par exemple trop de temps pour se retrouver tous autour d'une table, mais qui souhaitent quand même faire avancer leur histoire en jeu. Ou tout simplement, bah pratiquer le jeu de rôle avec un agenda ultra chargé. Et quand je parle de faire avancer l'histoire, bah ça peut être soit se servir d'un minimal replay comme d'une alternative aux réunions sur table, bah dans le cas où malheureusement vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, et ça arrive, bah oui c'est comme ça, c'est la vie. Soit vous pouvez aussi l'utiliser en complément d'une expérience holistique classique en faisant par exemple que votre chatroom sur minimal replay ne vous serve qu'entre deux sessions sur table pour faire, je sais pas moi, du RP au campement, ou bien pour me jeter un voyage roleplay se déroulant entre deux sessions à l'oral. Ou encore proposer cette solution pour interagir avec un ou des joueurs qui mènent une enquête à part du reste du groupe entre justement ces fameuses deux sessions. En bref, utiliser minimal roleplay pour enrichir votre expérience de jeu existante et faire en sorte de garder les plus ou moins rares sessions classiques pour des moments de jeu majeurs et reléguer les passages entre guillemets secondaires de l'histoire au RP textuel via l'application. Tout cela dans le but, bah d'amener une sorte de continuité roleplay à l'ensemble afin d'améliorer toujours un petit peu plus l'immersion globale de vos joueurs. Bon, évidemment, tout cela résout lors de la proposition simple de ma part. Vous pouvez trouver plein d'autres utilités à cette application, à n'en point douter. N'hésitez d'ailleurs pas à nous en proposer vos utilisations préférées en commentaire de cette vidéo, bien entendu, comme d'habitude. Et enfin, pour finir, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité supplémentaire de cette appli qui va faire plaisir aux fans de jeux de rose solo, je n'en doute pas. Puisqu'en effet, vous avez la possibilité de créer ce que l'on appelle des aventures en paramétrant les descriptions, les choix présentés, les conséquences et le déroulé de la narration, un peu à la façon d'un livre dont vous êtes l'héros, comme je le disais plus tôt. Alors, je sais que ce que vous voyez à l'écran peut vous sembler un peu compliqué à appréhender, mais en vrai, je tiens à vous rassurer, l'ensemble est très ergonomique et reste assez facile à prendre en main. Le principe de ce stand-alone nommé Minimal Adventure, c'est que vous pouvez créer une arborescence de choix et de chemin qui va générer au fur et à mesure tout un réseau d'embranchement qui se déroulera tout naturellement de lui-même une fois en jeu en fonction de ce que choisira le joueur concerné. A noter que vous pouvez aussi paramétrer des lancers de dés, des dialogues de PNG, des transactions vers la fiche de personnage, enfin bref, vous pouvez vraiment faire une petite expérience assez poussée pour peu que vous y consacriez le temps nécessaire en amont. Et une fois cette petite aventure réalisée, vous pourrez la proposer à la communauté de Minimal Roleplay qui pourra y jouer et éventuellement la commenter dans un futur proche, car ça c'est une fonctionnalité qui sera ajoutée dans les prochaines semaines. Une manière très sympa, je trouve, d'exercer votre créativité et de la proposer à d'autres personnes sans avoir besoin de réunir tout un groupe de jeu pour se faire. Voilà, bon, ça reste une présentation assez rapide dans cette vidéo, je vous l'accorde. Je vous encourage à aller voir le tutoriel de 5 minutes sur la chaîne Minimal Roleplay. Vous trouverez le lien bien évidemment dans la description de cette vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir, on est sur une petite vidéo de présentation de cette appli et pas sur un tutoriel ultra détaillé en profondeur. Tout simplement parce que je pense que la meilleure manière de comprendre le super potentiel que peut offrir l'application Minimal Roleplay, c'est de la tester justement. Comme je le disais au début, c'est gratuit et surtout assez intuitif, donc vous pouvez aisément mettre cela en place pour votre groupe de jeu en même pas quelques minutes. Et ça pourra, qui sait, vous donner des idées pour vos campagnes déjà existantes ou bien vous faire tester une nouvelle manière d'aborder ce loisir qui nous fait tous tant rêver. Ou bien, pas forcément vous intéresser, vous aurez testé, ça vous aura pris quelques temps et puis voilà. Et les faits qui se coulent dans tout ça, ce sera qu'en plus de ça, vous aurez donné de la force à une équipe de passionnés bien de chez nous. Car oui, encore une fois, je trouve que c'est bien de saluer les initiatives francophones ne serait-ce que pour les aider à aller plus loin dans leur projet. Pour ce faire, vous retrouvez les liens vers Minimal Roleplay et le réseau en description de cette vidéo, n'hésitons pas à aller jeter un petit coup d'œil et commenter cette vidéo, bien évidemment. Pour ma part, je dois dire que je suis toujours aussi content de voir qu'on sait faire des choses en France en matière de jeu de rôle et qu'on ne soit pas tout le temps là comme ça, les bras ballants à attendre la dernière mode Outre-Atlantique à laquelle emboîter le pas. On est capable d'innover et ce genre de petit projet qui deviendra grand, on l'espère, est là pour le prouver. La bise donc aux créateurs de Minimal Roleplay, je leur suis en toute la réussite possible sur leur parcours et la bise bien évidemment à vous aussi, mes chers regardeurs, on est bientôt à 10 000 abonnés sur la chaîne et je compte sur vous pour puncher le bouton s'abonner comme Jaja, histoire qu'on arrive à cette milestone incroyable pour cette petite chaîne de reliste. Merci en tout cas vraiment pour votre soutien, ça fait toujours autant plaisir. Et comme d'habitude, la fameuse rongaine que vous connaissez si bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était le Scénario Gien, à tchao, bonsoir les studios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501